Salut tout le monde ! Dans la précédente vidéo, on avait vu comment installer un réseau d'arrivée d'eau en multicouche et aujourd'hui on va voir comment évacuer cette eau en installant un réseau d'évacuation en PVC vers ensuite une fosse sceptique ou le tout à l'égout. Bref, je vais tout vous expliquer, c'est parti ! Salut, moi c'est Julien et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Et comme dans la vidéo précédente, on commence dehors pour parler de l'évacuation finale de vos eaux usées. En fonction de là où se situe votre terrain, vous allez avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, votre mairie a installé un réseau de tout à l'égout. Dans ce cas-là, vous serez obligé de vous y raccorder et ça vous coûtera entre 3 à 5 000 euros de travaux et de taxes. Pour les démarches à suivre, je vous invite à aller voir vers votre mairie. Deuxième possibilité, si votre terrain n'a pas un accès au tout à l'égout, vous allez être obligé de mettre en place un assainissement non collectif, c'est-à-dire une fosse sceptique. Vous allez avoir 3 grands types d'ANC, la filière compacte, la microstation et la phytoépuration. Pour faire très simple, la microstation et la filière compacte sont des fosses sceptiques classiques que vous pouvez faire installer par votre terrassier et qui vont filtrer et traiter vos eaux usées avant de les rejeter dans le fossé le long de votre terrain. La phytoépuration, c'est un système plus écologique, plus novateur, que moins de terrassiers maîtrisent. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué à installer. Cette fois-ci, c'est des plantes qui vont filtrer et se nourrir de vos eaux usées et ensuite relâcher les eaux pures, pareil, dans votre champ, dans votre terrain ou dans le fossé le long de la route. Je ne vais pas m'étendre sur ces sujets, je vous ai mis plein de vidéos complémentaires dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, vous devrez aller vers votre mairie pour lui demander le service à contacter sur la question de l'assainissement. Dans mon cas, c'était le SPANC, le service public de l'assainissement non collectif et j'ai été obligé de leur payer 200 euros pour qu'une personne de chez eux vienne sur mon terrain, analyse mon cas et me conseille sur le type d'assainissement à mettre en place. Ils m'ont conseillé cette filière compacte qui filtre avec de l'écorce de noix de coco parce que c'est un élément compostable, donc plutôt écologique. Cette filière compacte, je l'ai ensuite fait installer par mon terrassier. Ça m'a coûté 8300 euros pour la filière et 1200 euros pour une pompe de relevage parce qu'en gros, ma fosse sceptique est trop basse par rapport au fossé qui est en bordure de terrain, donc j'ai besoin d'une pompe de relevage. Donc voilà, vous avez une idée un peu des prix et des démarches à suivre pour l'évacuation finale de vos eaux usées. Revenons au chaud à l'intérieur, mais avant de vous présenter tout le matériel qu'on va utiliser sur ce chantier, je vous rappelle que vous pouvez nous aider à financer cette série de vidéos et nos reportages sur notre chaîne en nous soutenant financièrement sur Tipeee ou sur Utip. On est quatre à travailler sur les différents réseaux et pour financer nos productions, on fait appel à des partenariats, à un peu de publicité, mais surtout, on aimerait que ce soit collaboratif et donc que vos dons permettent de faire vivre toute cette aventure. Donc voilà, si vous voulez qu'on continue à produire ce type de vidéos, vous voulez nous aider à ce qu'on fasse des reportages de plus grande ampleur, tous les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, vous avez aussi une deuxième solution, c'est d'acheter vos outils et votre matériel via les liens qui sont dans la description de la vidéo. C'est des liens affiliés, ça veut dire que vous, ça vous coûte la même chose, mais nous, on touche une petite commission. Donc vous, ça vous permet d'acheter les bonnes choses, les bons outils, les bons matériaux et nous, de financer les vidéos, donc c'est gagnant-gagnant. Et on propose aussi de mettre nos compétences au service de vos projets audiovisuels via notre structure ETK Production. En gros, ETK Production, c'est l'équipe qui produit toutes les vidéos sur cette chaîne YouTube mais qui peut également réaliser des films d'entreprise, du motion design, des captations multicaméras, enfin bref, mettre en image vos idées les plus folles. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait sur notre site etkprod.com et n'hésitez surtout pas à nous contacter à contact.etkprod.com pour qu'on travaille ensemble et qu'on fasse de belles choses. Allez, c'est fini pour la partie sponso, allons voir le matos. Pour réaliser un réseau d'évacuation des eaux usées, ce sera beaucoup plus simple que pour l'arrivée de l'eau où il y avait plein de types de tuyaux différents. Ici, on n'a qu'un seul type, le tuyau en PVC. On a plusieurs diamètres, 32, 40, 50 et 100. On n'a qu'un seul type de tuyau, certes, mais par contre, il y a différentes qualités de tuyau. Je vous conseille vraiment de prendre ceux où il y a la norme NF, c'est une norme de qualité, qui indique que le tuyau est mieux calibré, plus solide, il s'emboîte plus facilement, enfin, ça coûte un peu plus cher, mais c'est mieux pour la durabilité de votre installation. Pour couper nos tuyaux, on va pouvoir utiliser une pince coupe-tube pour les diamètres 32, 40 et 50. Par contre, pour le diamètre 100, la pince n'est pas assez grande, donc là, on va utiliser une scie à métaux ou une scie à onglet ou globalement tout ce qui coupe droit. Voilà, ce n'est pas très compliqué à couper du PVC. Par contre, attention, si c'est froid, ça casse. Donc, passez-le devant le radiateur de chantier ou passez un coup de chalumeau dessus pour ensuite avoir une découpe bien propre. Il nous faudra ensuite du papier abrasif pour venir poncer légèrement nos tuyaux et nos raccords. Ça va permettre à ce que tout ça s'emboîte mieux et surtout, ça va permettre à ce que la colle agrippe mieux. D'ailleurs, en parlant de colle, une colle PVC suffira largement pour coller tout ça. C'est vraiment, ça coûte 10 euros, ça se trouve partout. Si vous arrivez à trouver un pot avec un pinceau intégré, c'est plus pratique pour venir en coller tout ça. La démarche à suivre, ce sera toujours la même. Vous venez poncer votre tube, votre raccord, vous encollez ça grossièrement en mettant une bonne couche de colle et vous clipsez les deux ensemble jusqu'à ce que ça arrive en butée sans tordre. Il ne faut pas que la colle soit tordue comme ça. Juste vous poussez, vous attendez une heure, votre raccord est prêt. En soi, c'est un chantier plutôt facile. Ça va être surtout acheter plein de raccords, faire des jeux de Lego. D'abord, vous montez tout à blanc et ensuite, une fois que vous êtes certain de ce que vous voulez, vous redémontez tout et vous encollez petit à petit. Donc voilà, vous allez voir, il y a plusieurs raccords différents, des coudes, on a des raccords réducteurs pour passer du 50 au 40 par exemple. On a ce genre de raccords qui peut se plier. Très pratique. Je n'en ai pas utilisé dans mon installation, mais c'est très pratique. Et voilà, et on a également des siphons avec aérateur. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Bref, n'hésitez pas à acheter la masse de raccords en rab au cas où. Comme ça, si vous changez d'avis dans votre installation, vous pourrez toujours avoir des raccords sous la main. Après, de toute façon, vous pouvez tout ramener en magasin. Il vous rembourse. Vaut mieux avoir plus que pas assez. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous présenter l'installation. Comme pour le réseau d'arrivée d'eau, je ne vais pas vous montrer précisément comment j'ai assemblé chaque raccord parce que ce serait inintéressant. Voilà, poncer, coller, coller, c'est fini. Je vais plutôt vous montrer une vision d'ensemble de tout mon réseau pour que vous puissiez comprendre tout ce que j'ai fait. Et on va commencer juste à côté par la douche. Et là, je vais avoir un siphon extra plat qui va venir sous mon bac de douche. Et ensuite, un petit tuyau de 40 qui va venir se mettre au bout et descendre directement sous mon conteneur pour rejoindre ma fosse sceptique qui est juste en dessous ici. Un peu plus loin, j'ai l'évacuation de mes toilettes. Donc, je suis venu mettre un tuyau en diamètre 100 avec un coude en bas qui envoie directement vers ma fosse sceptique. Sur ce tuyau de 100, je vais venir mettre un raccord coudé spécifique avec un joint parfait pour venir accueillir mes toilettes en céramique ou autre dedans. Voilà, donc lui, je vais venir le poser comme ça. Et là, mes toilettes viendront s'emboucher. Attention, je vous montre quelque chose. Imaginons cette paille. Elle est remplie d'eau. Mais j'ai bouché l'arrivée d'air en haut avec mon doigt. L'eau ne s'évacue pas. Il faut donc que je fasse rentrer de l'air pour que l'eau s'évacue et puisse partir. C'est pareil pour les toilettes. Donc, en dessous de mon tuyau de 100, je suis venu mettre un T pour que j'ai deux tuyaux de 100 qui repartent. Un, jusqu'à ma fosse sceptique, comme je vous l'ai expliqué, qui amène mon dos. Mais un deuxième qui vient sur le toit. Donc là, dans mon isolation, j'ai fait passer mon tuyau de 100 qui arrive sur mon toit. Et en haut, j'ai une bouche d'aération qui permet à de l'air de rentrer. Pourquoi on le met sur le toit ? Pour éviter que les odeurs des toilettes reviennent à un moment dans la maison. Mais voilà, il faut bien faire attention à ce qu'il y ait toujours de l'air qui rentre pour que l'eau puisse repartir. Même principe pour ma fosse sceptique. Pour qu'elle puisse évacuer l'eau et évacuer aussi le gaz qu'elle va créer, il faut que je mette un tuyau de 100 d'aération qui passe dans mon isolant, donc juste là-bas, et qui monte sur mon toit avec une bouche au-dessus. Cette bouche d'aération, elle doit être située 20 cm plus haut que la bouche d'aération des toilettes pour éviter que les mauvaises odeurs de la fosse sceptique repassent dans mon circuit d'évacuation des toilettes. Donc voilà, on a notre appel d'air pour les toilettes avec la bouche, on a notre appel d'air pour la fosse sceptique, pareil avec le tuyau de 100 et la bouche, et je vais vous montrer dans la cuisine comment on a créé un appel d'air aussi pour la troisième partie de notre réseau, tout le reste des appareils finalement. Je vais vous montrer. Commençons dans la cuisine par le lave-vaisselle qui sera juste ici, collé contre le mur. C'est un lave-vaisselle encastré, donc je ne peux mettre aucune arrivée, aucune évacuation derrière. Je suis obligé de les placer ici, sous le lavabo. Mon lave-vaisselle, il va venir se raccorder dans ce tube, donc les sorties de lave-vaisselle, c'est juste un tuyau qu'on vient enfoncer dans le tube. Et ici, j'ai un siphon, donc tout ça en diamètre 40. Ce siphon, il va permettre à ce que de l'eau stagne ici et forme un bouchon pour que les mauvaises odeurs ne remontent pas. Ensuite, cette eau, elle va venir se renouveler à chaque fois que je lance un lave-vaisselle, donc ce ne sera pas de l'eau stagnante ad vitam aeternam, quoi, elle se renouvelle. Ensuite, donc, on a mon diamètre 40 qui continue. Et ici, un tuyau tout simple, pas de siphon, parce que mon siphon, il est là. Il sera vissé sous mon lavabo. C'est lui qui permettra d'éviter que les mauvaises odeurs ne remontent. Et surtout, ce siphon, il est spécial parce qu'il a un aérateur intégré. Normalement, sur votre système, comme je l'ai montré pour les toilettes et pour la fosse sceptique, il faut mettre un aérateur pour que l'eau puisse s'évacuer. Généralement, c'est un thé, comme ça, dans lequel on vient mettre un petit raccord avec une membrane aérateur. C'est plus compliqué à mettre en place, c'est plus cher, ça prend plus d'espace. Là, j'ai trouvé ce siphon avec la membrane aérateur intégrée. C'est beaucoup mieux. Je vous conseille ça. Ce sera comme ça. Mon évacuation ici. Mon lave-vaisselle, mon lavabo continue dans un diamètre 40. Un petit coude et ça passe de l'autre côté de ce mur dans la salle de bain. Nous voilà de l'autre côté du mur dans la salle de bain. On a notre coude en diamètre 40 qui vient se jeter ici dans un thé en diamètre 50. Cette installation-là, va passer en diamètre 50 parce qu'on commence à amener beaucoup de choses dessus. De l'autre côté, on a deux diamètres 40. Là, vous allez voir, on a encore deux autres évacuations. Donc, on passe sur du 50. Donc, de ce côté-là, on a un thé en diamètre 50 avec un bouchon de visite au bout. Ça, ça nous permettra de nettoyer notre évacuation si jamais elle se bouche. C'est pratique d'avoir toujours des accès parce que si j'avais mis un coude simple, si ça se bouche, je ne peux plus rien faire. Alors que là, je peux passer un outil et nettoyer toute cette partie-là. Sur ce thé en diamètre 50, j'ai mis un réducteur et un tuyau de 32. Ce tuyau de 32, il va venir accueillir l'évacuation de mes éviers, des deux éviers de ma salle de bain. Sous ces deux éviers, je vais faire pareil que pour le lavabo de la cuisine. Je vais mettre un siphon avec membrane aérateur intégré. Un siphon de 32 cette fois-ci, alors que dans la cuisine, c'était un siphon de 40. Donc hop, j'aurai mon siphon ici. Ça s'évacue dans le 32, ça repasse dans le 50 et plus loin ici, T diamètre 50, réducteur diamètre 40 et j'ai fait le même système de siphon que pour le lave-vaisselle dans la cuisine. Mais ici, ce sera pour le lave-linge. Voilà, c'est exactement la même chose. Et mon circuit en diamètre 50, je fais attention, en fait, même tous mes circuits en général, je fais attention à ce qu'ils aient toujours une pente minimale de 1% pour que l'eau puisse s'évacuer. Ça s'appelle la gravité. Voilà. Et donc là, on a notre réseau qui descend, qui descend et qui arrive ici. Donc là, il viendra redescendre sous mon conteneur pour ensuite relier ma fosse sceptique. Au passage, j'en profite quand même pour mettre un T en diamètre 40 qui viendra accueillir l'isolation enfin l'isolation, quelque chose je raconte. Qui viendra accueillir l'évacuation de mon chauffe-eau qui sera placé juste ici. Parce que quand l'eau chauffe, elle prend plus de place. Donc le chauffe-eau fait sortir toujours un petit peu d'eau. Donc il faut prévoir une évacuation en diamètre 40. Donc vous voyez là, rien n'est encore installé puisque j'attends vraiment de mettre en place le chauffe-eau avant de tout coller, tout fixer. mais vous avez compris le principe, ça viendra se mettre comme ça, le T et tout ça partira sous le conteneur. D'ailleurs, en parlant de ce qui se passe sous le conteneur, ben venez, on va dehors et je vous montre un peu comment toute mon installation vient s'évacuer dans ma fosse sceptique. L'avantage de fondation en technopieux, c'est que j'ai encore 20 à 30 cm sous les conteneurs pour pouvoir travailler et pour pouvoir faire passer des choses. Donc on a l'arrivée d'eau et ici, on a l'évacuation des eaux usées. L'évacuation, elle passe par ce regard qui va emmener mes eaux usées vers ma fosse sceptique là-bas. Ce regard, il est alimenté par un tuyau en diamètre 100 sur lequel je suis venu mettre un T. Sur ce T, j'ai mes toilettes qui arrivent, qui amènent directement dans la fosse sceptique et sur la partie supérieure, je vais mettre ce manchon réducteur vers du diamètre 50 et du diamètre 40. Hop ! Et là-dessus, ça me permettra d'amener ma douche qui va sortir ici. Donc là, il faudra que je perce un trou et hop ! Je viens relier ma douche en diamètre 40 et ensuite, un peu plus loin sous mon conteneur, j'aurai en diamètre 50 le reste de mes appareils qui va venir et qui va venir se raccorder. Pouf ! Ici, en diamètre 50. Donc voilà, diamètre 50, diamètre 40 et les toilettes en diamètre 100, tout ça dans la fosse sceptique et on a une installation qui marche ! Si on résume mon réseau d'évacuation, on a la douche en diamètre 40 et les toilettes en diamètre 100 qui sont directement reliées à la fosse sceptique et on a ensuite le reste des appareils qui évacuent leurs eaux usées dans des tuyaux de diamètre 40 ou 32 en fonction des appareils vers le tuyau principal de diamètre 50 qui est lui-même relié à la fosse sceptique. Il est temps de faire un bilan de ce chantier, combien de temps ça m'a pris et surtout combien ça m'a coûté. Déjà au niveau du temps, ça m'a pris environ 3 jours pour installer tout mon réseau d'évacuation. En soi, c'est assez rapide. Une fois que vous avez les bons raccords, que vous avez réfléchi à votre projet, vous assemblez, vous collez, c'est vraiment pas compliqué. Finalement, ce qui prend le plus de temps, c'est d'appeler le spank pour voir quel type de fosse sceptique il faut mettre. Ensuite, là, il faut que je rappelle le spank dans un second temps pour valider mon installation et mettre en route la fosse sceptique. Donc voilà, il y a des démarches administratives qui peuvent prendre un peu de temps mais le chantier en lui-même, c'est quelques jours tout au plus. Et maintenant, la question qui vous intéresse plus que combien de temps ça prend, c'est surtout combien ça coûte. je vais vous faire un petit bilan détaillé. J'en ai eu pour 200 euros de spank, 8300 euros de fosse sceptique plus 1200 euros de pompe de relevage, 90 euros de tuyau en PVC, 80 euros de raccord, 10 euros de colle, 20 euros de pince coupe tube et 50 euros de bouche d'aération. Ce qui nous fait un budget total de 9700 euros de viabilisation et de 250 euros de matériel, soit 9950 euros au total. Vous le voyez bien dans le budget, ce qui coûte le plus cher, c'est l'assainissement non collectif. Mais une fosse sceptique, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher que le tout à l'égout. Je vais vous expliquer. Premièrement, le prix des terrains qui ont un accès au tout à l'égout est souvent plus élevé que celui des terrains qui n'ont pas de système d'assainissement. Sachant que le tout à l'égout coûte quand même environ 4000 euros, finalement, une fosse sceptique, ça ne coûte que 6000 euros plus cher que les égouts. Il faut voir les prix des terrains. Des fois, ça peut être plus intéressant d'avoir un terrain sans système d'assainissement. En plus, lorsque vous achetez un terrain, vous allez payer des taxes aux collectivités territoriales et à l'État et des honoraires aux notaires en fonction du prix de votre terrain. Donc, ça veut dire que les terrains qui ont un accès au tout à l'égout coûtent plus cher et donc vont entraîner plus de taxes et plus d'honoraires que les terrains qui n'ont pas d'accès, qui nécessitent d'une fosse sceptique. Donc, finalement, si on prend en considération tout ça, on arrive au même coût, on va dire, entre un terrain avec un tout à l'égout et un terrain où il faudra rajouter une fosse sceptique. Finalement, ce n'est pas ça le critère le plus important dans le choix d'un terrain. Ça va être plein d'autres choses qui sont propres à vous-même. On arrive à la conclusion de cette vidéo qui, je l'espère, était concise, courte, efficace, un peu comme mon système de réseau d'évacuation. Voilà, dernier petit conseil, pensez bien à l'avance votre réseau pour qu'il soit compact, quoi que tout soit au même endroit, que ça n'utilise pas beaucoup de raccords, de tuyaux, vous gagnerez en temps et en argent. Si vous n'avez pas compris les choses que je vous ai expliquées aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous ai mis des tutoriels complémentaires et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et n'hésitez pas aussi surtout à répondre aux questions des autres pour que cette vidéo et l'espace commentaire aident le plus de monde possible. Et si vous trouvez que cette vidéo a été utile pour vous, qu'elle vous a appris plein de choses sur la plomberie ou autre, je ne sais pas, n'hésitez pas à venir nous aider en retour en nous soutenant financièrement sur Tipeee et sur Utip pour nous aider à financer ces vidéos vous pouvez aussi acheter tout ce matériel dans la description de la vidéo via des liens affiliés qui nous soutiennent un peu économiquement et sinon, n'hésitez pas à faire appel à ETK Productions pour tous vos projets audiovisuels particuliers ou professionnels. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos où on fera le chantier électricité, on isolera le sol, enfin, il y aura encore beaucoup de choses à faire à l'intérieur de cette maison. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ce serait bête de manquer toutes ces prochaines aventures. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner au TikTok et au Instagram. On publie des vidéos exclusives courtes, une minute ou deux, pour vous montrer d'autres aspects du chantier. Je fais aussi des stories pour vous montrer le quotidien ici dans cette maison. Donc voilà, suivez-nous un peu sur tous nos réseaux, on s'amuse bien. Moi, je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo. C'était Julien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501